Si vous n'avez pas regardé la première partie de cette vidéo, alors vous n'allez rien comprendre. La première partie s'affiche juste là et je vous ai laissé le lien dans la barre de description. Alors avant de commencer ici, j'aimerais vous rappeler que ce plan que nous apprêtons à marcoté a été mis en vente aux enchères. Et les enchères s'ouvrent à partir de 50 000 francs. Et c'est lui ou celle qui repartira avec ce plan ne repartira pas avec un seul plan, mais plutôt avec trois plans. Car en plus, il repartira avec les deux branches que nous allons marcoté tout à l'heure. Donc dépêchez-vous de nous faire une offre au numéro qui s'affiche juste là. Jusqu'ici, nous avons une personne qui s'est assignalée, n'est-ce pas, pour entrer en position de ce plan au prix de 52 000 francs. Donc vous pourrez encore enchérer 53 000 francs, 54, 55 et ainsi de suite. Du coup, tout ce que je peux vous dire, c'est que le meilleur gagne. Alors avant de commencer ici, je vais là-haut vous présenter le matériel que nous allons utiliser pour notre marcotage. Nous aurons donc besoin d'un coteur. Vous voyez, nous aurons besoin de la cisselle. Nous aurons besoin des plastiques de pépinière. Alors là, vous allez prendre les plastiques en fonction de la grosseur de la branche que vous voulez marcoté. Puisque nous, puisque nous nous sommes sur des branches assez fines, nous allons utiliser les plastiques de cette taille-ci-là. Et je préconise l'utilisation des plastiques de pépinière dans la mesure où ces plastiques sont déjà perforés, comme vous voyez là. Et ces derniers sont également adaptés. Ok ? Parce que là, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va fendre là. On va fendre comme ça. On va fendre un seul côté. Et vous voyez qu'à ce moment-ci-là, l'autre côté est encore fermé. Ça nous facilite, comment je vais dire ça ? Ça va nous faciliter la fermeture d'un autre substrat. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas tellement évident avec les autres plastiques qui ne sont pas perforés et tout ça. Donc, en fonction de la grosseur de votre branche, vous allez choisir le calibre qui est le mieux adapté. Si vous êtes sur des branches assez grosses, vous prenez ces plastiques-ci. On aura besoin également d'un couteau. Alors, le couteau ici, c'est pour ceux qui marcotent, n'est-ce pas, les branches qui ont un calibre assez costaud. Vous voyez ? Donc, nous, nous allons utiliser juste un autre côté assez suffisant. Et nous aurons également besoin d'un sécateur. Ok ? Donc, voilà pour ce qui est du matériel. Maintenant, pour les substrats, nous allons utiliser deux substrats. Ici, nous avons de la fiante bien décomposée, comme vous pouvez le voir. C'est une fiante complètement désactivée. Et de l'autre côté, nous avons de la suie décomposée également. Vous voyez ? Vous voyez les verres de terre ? Voilà. Donc, vous prenez la suie, vous mettez quelque part, je ne sais pas, dans un sac plastique, vous arrosez. Ça reste là, ça pourrit. Ok ? Avant que vous récupérez pour faire votre substrat de marcot. Et l'idéal ici, c'est de choisir un substrat riche, comme les fiantes de poule bien décomposées. Vous pouvez toujours mélanger les deux, ça va de soi. Mais, toujours est-il que les marcot qui seront dans les substrats riches tels que les fiantes de poule, vont se développer plus rapidement que les marcot qui seront faits avec de la suie décomposée. Dans la mesure où, lorsque les premières racines vont commencer à sortir, elles seront en contact directement avec ce substrat-ci-là. Et puisqu'il est riche, elles vont commencer à tirer, n'est-ce pas, des éléments nutritifs pour accélérer la croissance des autres racines. Par contre, lorsque c'est dans ce genre de substrat, il n'y a pas grand-chose. Donc, du coup, lorsque les premières racines arrivent, la branche continue, n'est-ce pas, de puiser tous ces éléments nutritifs, ou du moins la plupart de ces éléments nutritifs du pied-mère. Par contre, ici, elle a déjà une gamme, n'est-ce pas, une gamme assez large d'éléments nutritifs. C'est pourquoi, si vous voulez un résultat rapide, je vous conseille, n'est-ce pas, d'y aller avec de la fiante décomposée. Mais, chacun fait en fonction de ce qu'il trouve dans son écosystème. Alors, dans un premier temps, et c'est là, je vais commencer par éclaircir, n'est-ce pas, le point où je vais marcoter, ou du moins le point où je vais attacher ma marcote. Là, l'éclaircissement va consister à couper toutes ces branches et ces épines, vous voyez les épines là. Donc, si vous êtes sur un agrume, si vous effectuez votre marcotage sur un agrume, il faudra couper ces épines là, de peur que cela ne vous blesse. Voilà, on coupe ça comme ça. Parce que quand ces épines là, vos piques, ça fait extrêmement mal. Voilà. Bien, ceci étant fait, nous allons prendre notre cutter. Ok. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, moi je suis sur des branches fines. C'est pourquoi je suis sur ce cutter. Si vous êtes sur un gros, sur un arbre assez colosse, vous allez utiliser, n'est-ce pas, un couteau. Par exemple, si vous voulez marcoter une branche de ce calibre aussi là, vous allez utiliser un couteau. Ce sera plus facile pour vous. Alors, maintenant vous allez utiliser vos doigts. Vous voyez, moi je vais utiliser mes deux doigts aussi. Et je vais mettre comme ça. Je vais tracer là mon cutter. Et je fais pareil de ce côté. Maintenant, ceux qui ont des doigts plus petits, des doigts assez fins, vous pouvez prendre trois. Vous voyez, moi si je prends trois, ce sera trop large. Donc, je prends du proche. C'est pourquoi je prends deux. Ceux qui ont des doigts plus fins, vous prenez trois. Alors, une fois que j'ai tracé comme ça, je vais faire le cercle tout autour de la branche. Cette étape-ci consiste, n'est-ce pas, en élever l'écorce qui enveloppe cette branche-là. Et chez les agribles, cette écorce s'enlève assez facilement. Contrairement aux sapoutiers, par exemple, qui ont une écorce très rigide. Là, maintenant, je fends comme ça. Je fends et je soulève. Voilà. Je crois que là, je vais utiliser le couteau. pour se soulever. Je peux que la lame de mon couteau ne se casse. Voilà. Bon, des fois, l'écorce sont nettes, mais là, en sorte, on est obligé de gratter doucement, doucement. Alors, une fois qu'on a retiré l'écorce comme ça, jusqu'à la blanchade, aïe, 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 ça pique, hein. On va gratter. OK? On va gratter comme ça. Pourquoi est-ce qu'il faut gratter? Il faut gratter pour s'assurer que tout ce qui reste là, ce n'est que du bois. Parce que la moindre couche d'écorce qui va rester là, OK? Le moindre filament d'écorce qui va rester là, si vous le laissez, quand vous allez mettre votre substrat pour attacher, ce qui va se passer, c'est que, au lieu de sortir des racines, la branche va plutôt essayer de reconstituer son écorce et de la coller à cette partie-ci-là. Ça fait donc que vous allez revenir, peut-être que trois mois plus tard, pensant souvent trouver des racines. Mais, ce que vous allez trouver, c'est juste que l'écorce s'est reformée sur un petit bout là. Et c'est suffisant pour que la branche ne sorte pas les racines. Donc, c'est pourquoi il faut toujours bien gratter. Quand vous finissez de retirer l'écorce comme ça, il faut gratter. Comme ça, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il ne reste que du bois. OK? Vous grattez bien. Vous voyez que faire cette opération-ci de façon aérienne, ou du moins sur un arbre qui est déjà assez grand, c'est compliqué, n'est-ce pas? Vous voyez que l'arbre, déjà dans une position inconfortable, et puis vous devez gratter comme ça. Ce n'est pas évident. Bien, voilà. Nous avons complètement retiré l'écorce. Et là, on peut voir qu'il ne reste que le bois blanc. Alors, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais rappeler à tous ceux qui vivent du côté des Yaoundé, que je mets à leur disposition via mon entreprise. Bah, du poulet frais, bio, et surtout halal. Alors, halal veut tout simplement dire que ce poulet est consommable par tout le monde. Musulmans, chrétiens, catholiques, juifs, rosé-christiens, francs, moissons, tout le monde peut consommer de ce poulet. Les poulets sont abattus le jour même de la livraison. On ne vend pas le poulet pourri aux gens. Aucun moyen de la société qui vend le poisson pourri aux gens. Nous, on ne vend pas le poulet pourri aux gens. Donc, le jour que vous passez votre commande, que nous abattons votre poulet, le nettoyons et vous le livrons gratuitement. Contactez donc rapidement le numéro qui s'affiche juste là pour entrer en possession de votre poulet frais. Et surtout, prier de commander la veille. Ok ? Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, les poulets sont abattus le jour de la livraison. Donc, si vous voulez qu'on vous livre demain, contactez-nous aujourd'hui matin ou alors en soirée pour nous dire j'ai besoin de tel cantier de poulet pour demain. Là, ça nous permet de mieux nous préparer. Donc, après cette étape, nous allons prendre nos ficelles. Vous voyez ? Les ficelles que je vous ai montré au départ. Et, nous allons les attacher à la base. On n'attache pas ici en haut, on n'attache en bas. Ok ? Donc ici, on n'est bien pas attaché, ici on attache en bas. On va venir, on va attacher là en bas, comme ça. Voilà. Donc là, nos ficelles sont bien attachées. Ok ? Bien solides. Après, dans l'étape des ficelles, nous allons préparer nos sachets. Vous voyez ? Vous avez dit de prendre des sachets de pépinière. Ok ? Donc, lorsque vous ouvrez votre sachet comme ça, vous allez déchirer un côté, comme ça. On déchire là. Voilà. On déchire jusqu'à la base. Vous voyez ? Comme ceci. Voilà comment vous allez faire entre votre sachet. On déchire par le côté ici. Ok ? Donc, une fois que vous avez vos sachets déchirés, nous allons maintenant préparer notre substrat. Et la préparation du substrat ici consiste simplement à l'humidifier. Ok ? Le substrat doit être bien humide. Voilà. Une fois que vous avez l'humidifié comme ça, vous ouvrez votre sachet, vous ramassez le substrat et vous mettez à l'intérieur. Vous n'en mettez pas trop, sinon, lorsque vous allez vouloir fermer le sachet, ça va se verser. Voilà. Vous voyez ? Vous pouvez mettre une quantité comme ça. Le sachet ne doit pas être trop plein. Il va humidifier pareillement l'autre substrat, à savoir la suie décomposée. Voilà. qui va aller dans le second sachet. On est là au sachet. Pendant cette quantité aussi, c'est bon. Et là, on dépose. Bien, après avoir, n'est-ce pas, humidifié notre substrat, nous allons le placer sur la branche. Maintenant, observez. Vous voyez ? La branche doit être noyée dans le substrat. Donc, j'appuie là pour que la branche pénètre dans le substrat. Et puis, je me rassure que le substrat couvre, bien effectivement, toute la branche. Et là, je refais mon plastique. Vous voyez qu'avec ce plastique, c'est plus pratique. Par contre, avec d'autres plastiques, la fermeture, comme ça, n'est pas évidente. Et observez, le bout pointu de mon plastique qui n'a pas été perforé. Regarde le bas. Ça ne regarde pas en haut. Voilà. Vous voyez ? Là, je ferme comme ça. Et maintenant, à l'aide de ma ficelle, je vais attacher. Vous voyez que si, au préalable, vous n'aviez pas attaché la ficelle sur la branche, ça va être difficile pour vous. Voilà. Ça passe comme ça. Ça ne m'a pas bien pris ici. Vous voyez le bout, d'abord, c'est le bout-ci, là. Le bout-ci doit être scellé comme ça. Voilà. Une fois que c'est scellé comme ça, on peut passer maintenant en haut. On monte. Vous n'êtes pas obligé de serrer. Vous attachez juste de façon à ce que, le plastique va tenir. Vous voyez ? Là, on attache délicatement. Et puis, on va resserrer ici en haut. Voilà. On resserre ici en haut comme ça. Et puis, on fait un nœud. Voilà. On va doubler. Pour être sûr que cela ne va pas se détacher après. Voilà. Donc, voilà notre premier marcotage qui est terminé. On va passer au second. Vous voyez ? C'est ce que je vous disais. Le bout. Ce bout, c'est là qui n'a pas été PSC. Regarde le bas. OK ? On va mettre là. Je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Car, à la fin, on aura encore des conseils gratuits. Vous pouvez être sûr de réussir, n'est-ce pas, votre marcotage. Maintenant, pour tous ceux qui, après avoir regardé cette vidéo, seront toujours incapables de réaliser le marcotage. Sachez que si vous avez une plantation ou alors si vous avez un arbre chez vous que vous souhaitez multiplier, sachez que vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche juste là. Et nous viendrons le faire à domicile chez vous ou alors dans votre plantation. Ceux qui ont les plantations de Safoutier là et qui veulent multiplier, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche juste là. Nous viendrons dans votre plantation avec notre équipe et nous allons marcoter vos arbres pour vous. Voilà, on attache comme ça. Vous voyez que c'est une opération. Si on était en hauteur sur un arbre, c'est une opération assez complexe, une opération assez pénible dans la mesure où lorsque tu es sur l'arbre, ce n'est pas confortable déjà. Il fait encore pareille chose, ce n'est vraiment pas évident. Bien, voilà. Notre marcotage est terminé. Magnifique. Alors pour tous ceux qui sont restés jusqu'à cette phase de la vidéo, sachez que là, on ne marcote pas des plantes qui n'ont jamais produit. Ou du moins des plantes qui ne sont pas encore entrées en production. Ça ne sert à rien. OK? On marcote des plantes qui ont déjà montré qu'ils peuvent produire des fruits. Parce que le phénomène que vous observez là, vous voyez un tout petit plant comme ça qui produit après six mois. C'est lié aux hormones qui sont dans les branches qui ont été marcotées. N'est-ce pas? Les branches qui ont été marcotées sur un plant adulte qui produit déjà. Ça veut dire que dans ces branches circulent déjà des hormones d'un plant adulte, des hormones de production. C'est pareil que chez les hommes. Chez les hommes, il y a l'âge de la puberté où les hormones commencent à se développer. Si vous partez chez un plant qui n'a pas encore produit, vous allez marcoter la branche que vous allez mettre au sol. Ça ne va jamais produire. Ça ne va produire plus tard après cinq ans. Après dix ans. Par contre, quand vous marcotez un plant qui a déjà montré qu'il produit des fruits, ça veut dire que dans ces cellules, il y a déjà les hormones, n'est-ce pas, de la production. OK? Selon pourquoi, lorsque vous allez mettre sur le sol, après six mois, après huit mois, après un an, ça commence aussi à produire ses premiers fruits. La deuxième leçon que je voulais vous apporter, avant de clôturer cette vidéo, c'est que lorsque vous voulez marcoter, vous devez sélectionner les jeunes branches. OK? Ne partez pas chercher les vieilles branches pour marcoter. Non. Cherchez les jeunes branches. Les branches que vous sentez bonnes. Cette branche-ci, elle vient de sortir. Ce sont ces branches-là que vous allez marcoter parce qu'elles ont encore toute la vigueur nécessaire pour sortir déjà d'avoir, de 1, les racines plus rapidement, et de 2, pour résister au moment où vous allez les mettre au sol. C'est un peu comme deux personnes qui se blessent. Si un vieillard de 90 ans se blesse, et un enfant de 10 ans se blesse, la blessure de qui va guérir plus rapidement? C'est celle de l'enfant de 10 ans. Donc, c'est pareil. Si vous prenez une vieille branche pour la marcoter, cette branche-là, les cellules sont fatiguées, en fait. C'est un plan qui ne va pas mettre long. Et généralement, ces branches-là, vous allez constater que si la jeune branche a sorti les racines après 2 mois et demi, ou alors après 3 mois, cette vieille branche-là va sortir les racines après 6 mois, après 7 mois. OK? Donc, sélectionnez les branches qui sont jeunes pour effectuer votre marcotage. Donc, nous nous donnons rendez-vous dans 2 mois pour la première vérification. La première vérification se fait après 2 mois. OK? Par la suite, si les racines ne sont pas sorties, vous pouvez revenir encore 2 mois après ou alors 1 mois après pour vérifier. N'oubliez pas les enchères pour n'est-ce pas entrer en possession de ce plan continu. C'est au numéro qui s'affiche juste là. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 mois pour voir le résultat ensemble. Ciao la famille!